bonne année bonne année bonne année chers amis auditeurs et auditrices et vous qui me regardez aujourd'hui je vous souhaite une bonne année 2023 une bonne année une bonne année à tout le monde qui m'écoutait aujourd'hui oui notre message pour vous souhaiter une bonne année nous allons lire pour cela à deux rois le chapitre 7 et le verset 1 jusqu'à nous allons nous arrêter à huit mais il serait mieux que vous puissiez lire le chapitre 6 et le chapitre 7 en entier pour découvrir de quoi il s'agit pour bien comprendre sinon notre message de fait d'année que nous voulons vous partagez aujourd'hui il est intitulé au seigneur amplifie moi amplifie le petit mois amplifie le petit mois amplifie moi seigneur oui c'est ça le le message que nous avons à vous dire aujourd'hui disons nom de jésus d'a2 roi 7 le verset 1 jusqu'à huit ans ici je vais lire dans la version bds ben la bible du semer disons nom de jésus et lisez répondit écoutez ce que dit l'éternel voici ce qu'il déclare demain à 7 heures sur la place de samarie à la porte de la ville on vendra dix kilos de fine farine pour une pièce d'argent et veille kilos d'orge pour le même prix les deux cas c'est à dire les gardes de coran dans le terme actuel l'aide des cas du roi qui l'accompagné répondit à l'homme de dieu il dit même si l'éternel percèrent les trous dans le ciel comment pareille chose pourrait il se réaliser et il se répliqua tu le verras de tes propres yeux mais tu n'en mangera pas près de la porte d'entrée de la ville et se trouvait quatre hommes atteints d'une maladie de peau qui les rendait impur l'autre version donne clairement de quoi il s'agit il s'agissait de la lèpre il se dire les à l'autre dans ces quatre lépreux il se dire les à l'autre à quoi beau rester ici à attendre la mort si nous décidons d'entrer dans la ville nous y mourons car la famille ma famille irène si nous restons ici nous mourons également venez alors descendre plutôt au cas des syriens et rendons nous à eux s'ils nous laissent vivre tant mieux et s'il nous faut mourir et bien nous mourons vers le soir il se préparait donc à descendre au cas des syriens lorsqu'ils furent arrivés à la limite du camp il n'y avait plus personne le seigneur avait fait attendre aux assiégeants le bruit d'une grande armée vena avec des chars et des chevaux les syriens s'étaient dit l'un l'autre le roi d'israël a certainement arôlé contre nous les rois des titres et les rois des égyptiens pour qu'ils viennent nous attaquer ainsi pour sauver leur vie il s'élève et s'enfuir à la tombée de la nuit abandonna leur tendre leurs chevaux leurs ânes et les salaires qu'à tel quel lorsque les hommes affectés d'une maladie de la peau furent donc arrivés à la limite du cas ils entraient dans une tente où ils mangèrent et burent ce qu'ils y trouvèrent puis il quand ils emportaient de l'argent de l'or des vêtements pour les cacher ailleurs ensuite ils revèrent et pénétraient sous une autre tente ils prirent ce qu'ils trouvèrent et à l'air encore les cachés etc vous pouvez continuer la lecture et comme je disais il serait mieux que vous puissiez lire le chapitre 6 en entier le chapitre 7 en entier pour comprendre de quoi au palais oui le message sera mon message aujourd'hui pour vous souhaiter une bonne année ça sera un peu long mais le titre comme je vous disais c'est au seigneur amplifie le petit mois amplifie le petit mois au seigneur amplifie le petit mois amplifié ça veut dire quoi amplifié nous nous quitte à un travail dans les domaines audiovisuel le son que nous prenons pas le micro est amplifié pour que tout le monde puisse être capable et de l'écouter c'est ça amplifié on amplifie le son même si vous avez des une fille sur une une voix fine vous votre voix peut être écouté par 5000 personnes parce qu'on a amplifié justement votre voix alors nous voulons que le seigneur amplifie le moins vous amplifie l'amplifie votre service qui vous êtes c'est ça notre sujet d'aujourd'hui pour nous nous faire entrer dans la nouvelle année au seigneur amplifie nous et rendre plus fort construire plus haut donc vous si vous étiez à un niveau plus bas comme je disais par exemple le son de quelqu'un vous les remettez un peu au niveau le plus haut oui nous avons terminé l'année 2022 l'année dernière nous l'avons terminé nous voulons entrer dans une autre année alors nous voulons que ce message puisse vous accompagner dans cette nouvelle année amplifie mon enseigneur et que ce soit le thème de votre prière tous les jours de votre vie tous les jours pour cette année que dieu amplifie amplifie vous amplifie oui il ya plusieurs facteurs et nous pouvons discuter à travers cette histoire que nous venons de voir et ces facteurs peu importe qui vous êtes vous pouvez avoir les mêmes facteurs que ce qu'a télépré était en train d'avoir et qui les rendait un peu un peu isolé des autres le premier facteur et qu'ils étaient malades ils avaient la maladie la possède vertueux des maladies de la peau mais d'autres versions sont claires ils disent que c'était la lèpre ils étaient avant ils étaient lépreux c'était une maladie qu'ils avaient ils sont nés avec et aussi étaient effectués et nous qui sommes des médecins nous savons que c'est une maladie qui 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 détruit le corps le corps est tenté de se détruire lui-même et les nerfs ne marche plus de tes autres qui est le lépreux la peut marcher dans le fait ça même est à même attendre qu'il a un problème parce que les nerfs il n'y a plus de sensibilité le corps est en train de se détruire et à cause de cela ces gens sont en de se mutiler ils sont en train de s'auto mutiler à vous voyez que quelqu'un peut se couper les pieds parce que comme il n'a pas rien exprès se casser là bas à cause de cette maladie dont des souffres c'était naturel ce qu'est ce que nous voulons dire naturellement c'est lépreux avait un problème alors il ne pouvait pas blâmer d'autres personnes qui voilà c'est à cause de qui a un problème c'était d'entre nous ordinaire des défis et des situations et nous nous pensons que ce soit d'autres personnes qui nous ont amené ces histoires alors que quelques fois c'est que nous traversons des pas de nous je vais vous donner par exemple un exemple un exemple que par exemple j'ai vu dans les documentaires sur la télévision dans certaines armées si vous pouvez vous recruter dans une armée on veut avoir une certaine taille ou un certain nombre de points alors si on était vite et on est arrêté pas comme pour aller à l'armée vous n'allez pas dire qu'on a été contre vous non c'était par votre nature votre nature dicte que vous ne pouvez pas aller à la service de l'armée parce que votre taille est là il y en a aussi d'autres choses par exemple à cause de votre tribu vous êtes freiné pour aller quelque part et ça c'est naturellement naturellement à cet pays vous ne pouvez pas faire certaines choses à cause de votre tribu ça c'est parce que quelqu'un j'aime pas parce que quelqu'un vous a dit oh non là tu ne peux pas voir ça ça c'est un facteur qui était en train de bloquer ces lépreux ils étaient automutilés ils étaient naturellement malade et moi aussi j'ai tenté de vous dire aujourd'hui la situation que vous avez traversé dans l'année 2022 et dans laquelle vous avez peut-être commencé à dire que c'est peut-être quelqu'un d'autre qui a fait ça non il peut s'agir que c'est naturellement vous avez ce problème deuxième chose que je trouve chez le preu et que c'est le prix nous disons que nous nous disons nous disons que c'est le prêt était stigmatisé il souffrait de la stigmatisation nous avons lu qu'ils étaient à côté du cadre dans le mur là où restaient les affaires d'israël étaient dans un mur dans une ville qui était à clôturer mais les lépreux était mis dehors et vous savez tous tous par exemple à 4 à monsieur néné et à hausse et à ouïcha il y avait des cas comme ça où on avait mis des lépreux ailleurs ça s'appelle les proséries on avait des lépreux ailleurs or les 10 était site stigmatisé de la population oui peut-être là où vous êtes aussi vous êtes stigmatisé vous avez été stigmatisé dans l'année qui vient de se passer et vous êtes entré maintenant de vous demander qu'elle est ce qu'est ce qui va arriver pour l'année qui vient nous bloquer cette année ça soit une année où vous ne serez plus stigmatisé troisième pas de facteurs dans un facteur que nous voyons c'est celle c'est le preu et que c'est le pré était appelé impur la lèpre la lèpre était d'une façon était appelée impur et tout était une chose d'un priorité d'autres autres que c'est le pré ne pouvait pas arriver là où il ya les gens c'est pourquoi les avaient isolé il ne peut pas arriver là où il ya on les avait isolé parce qu'ils étaient impurs et ça c'était une situation qui les rendait un peu isolé personne ne voulait de personne ne voulait de oui peut-être là où vous êtes l'année vient de se terminer nous voulons à nous avons entré dans la nouvelle année est ce que vous étiez aussi stigmatiser ou quelqu'un ne veut plus de vous ou quelqu'un ne veut plus même la famille ne veut plus de vous alors aujourd'hui en attendant tout cela il faut savoir qu'il y avait un peu une parole des prophéties alléluia malgré ces trois facteurs ils étaient naturellement malades ils étaient stigmatisés ils étaient appelés un pur mais il y avait une parole des prophéties et c'est le prophète qui avait déclaré il avait déclaré d'un la ou nous avons lu que les choses il y aura une abondance il y aura une abondance et quand vous avez lui là bas vous allez voir que si on transmets ça par exemple ici chez nous au congo ça veut dire que par exemple un sac de riz qui coûtait 25 dollars ou on peut dire 50 mille francs congolais 1 et le prophète avait dit d'aimer à cette même heure c'est ça qui coûtera 500 francs voyez combien de fois c'était divisé divisé par 100 on a divisé le prix par 100 et c'est ça la parole de soutien par la parole d'engouragement que les prophètes avaient déclaré à ce moment là là où les gens souffraient mais alors nous avons vu que le garde des corps de ce roi du roi a dit non même si dieu va ouvrir les cieux en tout cas pareil chose ne peut pas arriver alors ça veut dire quoi c'était une quelque chose des doutes il a douté des messages qui venaient de dieu il a douté des messages qui venaient de dieu alors à cause de ce doute là il doutait voulait dire que le le prophète était menteur c'est ça qu'il voulait dire il veut dire qu'elle ce nom ce prophète est en démentir parce que quand vous passez qu'est un kilo qui coûte 25 dollars peut vous coûter maintenant un sac et qui coûte 25 dollars un sac de riz qui vous coûte ce 25 dollars et arrive maintenant à être un a coûté 500 francs c'est pas possible alors à cause de cela parce qu'il n'a pas pu croire à la parole de dieu à le prophète lui a dit vous verrez cela vous verrez cela mais vous n'allez pas en profiter et quand vous lisez tout ce qui s'est passé vous voyez tout ce qui s'est passé lisez le chapitre 7 vous virez vous verrez ce qui est arrivé à ce à ce garde de corps à ce qu'à la fin des choses sont arrivées comme le prophète l'avait dit mais lui parce qu'il avait douté les jacques à il fouillait il voulait aller piller le car il allait là bas ils ont piétiné ce roi et le ce garde de corps du roi et ce garde de corps était décédé voilà un peu d'historique sur cette histoire que nous voulons par lequel nous voulons vraiment méditer et pour laquelle nous voulons entrer ces nouveaux mois cette nouvelle année oui c'était le temps dans laquelle se trouvait c'est l'épreuve les lépreux ils n'ont pas pu rester là où c'était mais ils ont changé des niveaux ils ont changé des mentalités ils ont dit non 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 ils ont réfléchi sorry non si nous restons ici nous allons mourir et si nous n'aurons si nous allons chez le cas de ces gens qui nous qui nous opprime bon ils peuvent nous dire qu'ils nous disent mais si nous n'ont dit pas au moins on nous aura de la nourriture à quoi manger alors c'est que nous voulons dire c'est que n'importe qui peut penser que vous êtes pauvre ok comme on passe on disait que c'est déjà là sur le prix peut-être quelqu'un peut vous dire que vous êtes raté donc ça ce sont les trois facteurs dont nous disons que ça peut vous arriver on peut dire que vous ne valait rien c'est les prêts ne valait rien mais nous avons vu qu'à cause de la grâce de dieu dieu a utilisé les gens qui étaient minimisés il les a utilisé pour aller accomplir la prophétie que le prophète venait de déclarer c'est une chose que nous pouvons réfléchir sur cela et qui peut nous aider quand nous entrons dans la nouvelle année que quelque soit la façon dont vous a maltraité dans l'année passée on vous a minimisé à cause peut-être de votre nature à cause peut-être de votre façon d'être à cause des maladies que vous avez été dans laquelle vous avez souffrir souffert mais les prêts n'ont pas resté ne sont pas restés dans ce même niveau ils ont pris une décision ils ont pris une décision j'ai dit toujours souvent que face à une situation c'est votre attitude qui va déterminer votre altitude alors c'est l'attitude de ce le prix que nous auquel nous voulons après nous voulons tirer une laissons de cela ils n'ont pas pu rester là où ils étaient ils ont pris une décision aujourd'hui nous pour nous voyons que des gens sont ils sont en train d'être trombé par peut-être des faux prophètes et ou même des fausses enseignants de la bible et 10 et parce que vous aurez tout vous aurez la prospérité sans rien faire c'est faux il faut travailler il faut travailler à comprendre que tout le monde a des problèmes tout le monde à ce monde à ce problème même si vous voyez les gens qui sont de dérouler dans des véhicules vous pensez qu'ils n'ont pas de problème tout le monde a un problème les léprès avaient leurs problèmes les israéliens là bas avait aussi leurs problèmes les assyriens avaient leurs problèmes et même le prophète avait un problème parce que si vous lisez le chapitre 6 à l il voulait fouiller le roi parce que le roi voulait les tuer en disant que c'est lui qui avait déclaré la famine qui laissait qu'ils puissent continuer à souffrir et à cause de cela à cause de cela tout le monde avait des problèmes il ne faut pas parce que personne n'est pas n'a pas de problème c'est qu'il faut se réfléchissent et comment vous devez sortir de ce problème que les gens que les gens vous appellent les riches ou pas il faut prier que les gens vous appellent pauvres ou pas il faut prier que les gens vous appellent instruits ou non instruits prier prier puis il faut prier pour que cette année dieu vous enlève et la situation dans laquelle vous êtes au dieu amplifie moi au dieu amplifie moi c'est ça que vous allez dire les gens les lépreux dit non nous n'allons pas rester ici nous devons aller et nous avons vu il ya une chanson qu'on m'a envoyé ce hier par quelqu'un et la chanson parler justement de cette histoire que ce sont les pas les pas de ces lépreux dieu a fait faire que ce n'est pas de ces lépreux puisse faire restentir chez les les syriens pour passer que voilà et l'israël sont partis par reprendre alliance avec les égyptiens parce que la syrie avait peur des égyptiens et ils sont ils ont sont partis faire l'alliance avec les égyptiens alors fouillons parce que là nous serons dans des problèmes alors c'était quoi les pas de ces lépreux dieu avait utilisé ces lépreux pour aller accomplir la prophétie que le prophète avait déclaré pour eux nous voulons déclarer ses amis que cette année qui commence que ce soit une année d'abondance que ce soit une année où notre dieu nous amplifie priez pour que l'année 2023 puisse être une année d'abondance vous n'allez pas rester là où vous êtes vous n'allez pas rester d'ouvrir vous êtes il faut sortir sur votre laurier et commencer à agir la situation que vous traversez aujourd'hui il ya une solution sûrement quelque part il faut continuer à étudier quelle est la situation comment je vais sortir dans cette situation c'est lépreux ont réfléchi ils n'ont pas passé à leur lèpre ils ont dit non 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 nous mourons ici de la fin alors que nous voyons que ces gens ici qui sont juste à notre côté ici ils ont de la nourriture nous devons y aller ils ont bougé alors nous voulons dire que cette année il faut bouger il faut bouger un il faut bouger faites quelque chose raisonner il ne faut pas vous dire que non non moi j'ai pas de problème il ya ceux qui se disent là ici que ce qui se disent non moi je n'ai pas de problème moi je n'ai pas de problème et il se cache derrière une voile il se cache derrière voir alors ça ça leur fait qu'ils ne peuvent pas raisonner pour lui comment est ce que je peux trouver une solution à ce moment pour mon propre à mon problème que j'ai alors j'ai dit aujourd'hui chers amis nous voulons en entrant cette année que dieu nous amplifie que dieu nous amplifie raisonner pour voir comment est ce que vous allez faire vous allez sortir de la situation dans laquelle vous êtes vous êtes il suffit seulement de prendre une décision il suffit seulement d'étudier qui va vous inspirer qui va vous aider il va vous aider à sortir sortir de la situation n'est resté pas ouésive n'est resté pas ouésive cette année mais faites comme c'est l'épreuve ils ont raisonné raisonner aussi dieu vous a donné un raisonnement comment vous pouvez sortir de la situation dans laquelle vous êtes il faut bouger il faut bouger à il ya ce qu'ils se lèvent chaque matin ils vont dans les cellules des prières ils ont dans les cellules des prières ils ne raisonnent pas qu'est ce que je peux faire pour fructifier l'argent et que je puisse trouver les minéraux des enfants parce qu'après ça et vous allez dire dieu vous béni il va bénir quoi il doit bénir ce que vous faites alors cette année n'est restée pas ouésive et dieu va vous amplifier il va amplifier le paix que vous avez à la récorde que vous avez il va l'amplifier et vous allez vivre dans l'abondance cette abondance que le seigneur avait déclaré la parole de dieu c'est notre prophétie la prophétie est là il a dit que si vous travaillez si vous travaillez dieu mettra la main bien mettra sa main sur ce que vous allez travailler là ce moment là de jésus-pien c'était surtout les agriculteurs ils faisaient l'agriculture aujourd'hui il n'y a pas seulement l'agriculture il ya aussi des travaux il y avait des business il ya beaucoup d'autres choses qui vous laisse avoir de l'argent alors je vous dis aujourd'hui bouger 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 il ne faut pas rester sous l'emprise des effets de l'ennemi l'ennemi qui vous a gagné de vous embrouillez pour dire non vous n'aurez rien ou alors je ne suis rien ou alors non je ne peux rien mais bouger bouger sortez de votre laurier là où vous êtes comme au fait c'est le prix ils sont sortis ils ont parti et la parole de dieu qui est là aujourd'hui demain à la même heure dieu fera prévoir l'abondance sur vous oui nous prions aussi que cette année des mille vingt-trois qui viennent ouvrir nous venons d'entrer cette année que ce soit une année d'abondance nous lisons dans l'hévitique qui dit que nous serons non nous serons multiplié nous nous aurons une fécondité la fécondité sera là dieu va augmenter nos biens viser cela mais ne faut pas rester dans le laurier dieu va travailler avec vous dieu va travailler avec ce que vous faites il va fructifier c'est que dieu c'est que vous allez faire d'un titre 1 23 nous vous disons que dieu apportera la récolte il raccordait les bénédictions il apportera l'abondance c'est dieu qui apporte pas vous à ces dieux mais faites quelque chose que dieu va venir pour que la récolte puisse avoir dieu oui c'est ça le message à laquelle nous voulons vous laisser au cours de cette année 2023 cette nouvelle année nous disons seigneur amplifie moi amplifie moi amplifie le feu et que je fais l'entreprise que je fais le travail que je fais amplifie les a fait que cette année l'abondance les mêmes des bénédictions les récoltes puisse être abondante et en la fin je puisse être en mesure de te remercier pour tout ce que nous avons dieu nous a donné oui que seigneur vous aide que le seigneur aide chacun de nous et qu'il nous amplifie alors avec ça je vous souhaite une bonne et heureuse année 2023 une année amplifiée ne pensez plus aux choses du passé voici toutes choses sont devenues nouvelles que dieu vous bénisse c'était votre serviteur docteur maté que dieu vous bénisse à l'in